... Voilà, c'était la dernière partie de ce feuilleton de Robert Henrico, au nom de tous les miens. Et j'ai là une enveloppe cachetée, avec l'énoncé de la huitième question de ce concours. Alors je vais ouvrir cette enveloppe dans un petit instant, d'autant pour vous de prendre un papier et un crayon, et pour nous une petite page de publicité. ... Fight, baby, fight, till we make you love again. I will now, I will now, now, now. Oh, l'amitié, c'est bon, c'est fort, c'est fruité. Somme, somme. Salle d'or. Somme, somme. Salle d'or de somme. Somme. Ah, les belles plantes. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de la péricube. Un gros cube, un petit cube, c'est l'heure de la péricube. Le fromage de l'apéritif. Contre les grosses méchantes dépenses, qui vous harcèlent régulièrement, qui dévore votre budget, et grignotent vos économies. Attaquez, ouvrez à la poste un compte particulier, un chéquier, une carte bleue, une carte 24-24, pour leur régler leur compte. Un relevé à chaque opération pour les surveiller de près. Vos économies, protégez-les sur le livret l'épargne. Avec un deuxième compte, la poste donne la pêche à votre budget. C'est au cœur du Brésil qu'est né le nouveau café de Jacques Vabre, El Gringo. Va récolter des cafés très très bon, Gringo. Regarde. C'est ça, El Brésil. Toi, tu es connaisseur, Gringo. Maintenant, ce café portera ton nom, El Gringo. C'est ça, El Brésil. El Gringo, le pur Brésil de Jacques Vabre. Le micro-ordinateur VG 5000 Philips est un ami qui vous accompagnera dans votre appétit de jouer, dans votre appétit de créer, dans votre appétit d'apprendre, dans ce monde fascinant de la micro-informatique. Vous évoluerez ensemble, vous et le VG 5000 Philips, le micro-ordinateur complice. Pique, pique, pique et mini, pique et cabi, 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 pique, pique, pique et cabi, pique et maxi, saucisse cocktail cabi, un bras le douze folie. Réservez-moi une voiture à Hambourg pour la semaine. Du bon chocolat et une maxi-surprise. Kinder joie, Kinder lapin, deux des idées magiques Kinder pour Pâques. E égale. Pharmaton, 9 vitamines, 8 minéraux, du ginseng, un stimulant psychique. Pharmaton, du tonus pour l'esprit. À la porte. Pharmaton, du tonus pour le corps. Pharmaton, du tonus pour le corps et l'esprit. C'est mignon. C'est mignon. Voilà, alors maintenant je pense que vous êtes prêts pour la huitième et la dernière question de notre concours au nom de tous les miens. Je vais donc vous donner l'énoncé de cette question et vous la répéter. Pendant l'incendie, où Martin Gray doit-il retrouver sa famille ? Je répète, pendant l'incendie, où Martin Gray doit-il retrouver sa famille ? Alors je vous rappelle aussi que les huit questions de ce concours doivent être, enfin les réponses, doivent être regroupées sur une carte postale. Il ne sera admis qu'une seule carte par concurrent bien sûr. Et vous devez l'envoyer à l'adresse suivante. Grand jeu à la une, au nom de tous les miens, TF1, CEDEX 1504, 75 815, Paris Brune. Je répète, grand jeu à la une, au nom de tous les miens, TF1, CEDEX 1504, 75 815, Paris Brune. Et tout ceci avant le 6 avril, minuit, le cachet d'apos faisant foi, le 6 avril c'est vendredi prochain. Si vous voulez l'énoncer de toutes les questions de ce concours, si vous ne vous souvenez pas très bien des premières questions, demain, dans la une chez vous, entre midi moins le quart et midi, Evelyne Leclerc vous les redonnera dans l'ordre. Voilà. Nous allons maintenant partir en direct à Belfort, où nous attend M. Jean-Pierre Chevènement, qui accueille ce soir, Anne Sinclair et Pierre-Luc Séguillon, en direct, chez lui, dans son domicile. C'est la première de Questions à domicile, une émission politique mensuelle, des Jeudis de l'Information, qui est réalisée par Alexandre Tarta. Dans 20 secondes, Tout le monde en place. 10 secondes La une dans 5 secondes Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct, comme le suggère le décompte que vous venez d'entendre, car c'est bien en direct que chaque mois, le quatrième jeudi de chaque mois, TF1 vous donne rendez-vous chez un grand responsable politique, grâce aussi à la complicité de TDF et de la SFP, qui nous permettent de sortir de nos habituels studios. Alors, nous sommes dans un petit village, Franc-Comtois, qui est distant de quelques kilomètres de Belfort, un petit village qui est très calme à cette heure-ci, devant le domicile de Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale. Nous allons rentrer, si vous voulez bien. Oui.